Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, on va évoquer toute l'actu mercato de l'OM en évoquant la rumeur Luis Gustavo, l'évolution du dossier Lirola parmi d'autres rumeurs mercato de ces derniers jours. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour avoir une petite notif dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler de foot avec d'autres supporters. Comme d'habitude dans les épisodes d'ActuOM, petite question pour vous, que pensez-vous d'un éventuel retour de Luis Gustavo ? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires, je vous donnerai mon avis au long de cette vidéo. On commence directement par un point sur le dossier Camara, Pablo Longoria était à fosse sur mer en déplacement et a été interrogé à ce niveau-là, il est resté très évasif. Pedro Almeida indique lui que Milan aurait fait une offre de 12 millions d'euros sans compter les éventuels bonus, l'OM demanderait 25 millions pour laisser partir le Mino, Almeida précise que Rafael Leao pourrait être inclus dans le deal, même si Milan voudrait obtenir un peu plus de 30 millions pour lâcher l'attaque en portugais. Pour Benedetto, Tuto Mercato Web confirme une nouvelle fois qu'Elche fait le forcing pour l'attirer, l'info tourne depuis quelques temps déjà et pour le moment la piste Elche semble donc être la plus chaude, même si Boca est toujours dans la course pour récupérer son ancien buteur. Sur l'avenir de Johan Pelé, une piste se dégage d'après Mohamed Toubachter, le joueur pourrait rejoindre Troyes qui vient d'être promu en Ligue 1, il viendrait pour être le remplaçant de Gauthier Gallon, l'actuel titulaire. En cas d'un départ de Benedetto, il faudra aussi recruter un nouvel attaquant, on évoquait justement hier la piste Giovanni Simeone qui plaît énormément à Jorge Sampaoli, en Argentine, l'intransirente évoque même un transfert sans que le joueur appartienne à 100% au club, une opération comme celle de Mitroglou qui consiste en France à inclure un pourcentage à la revente pour faire baisser le coût du transfert, étant donné que la copropriété n'existe pas chez nous en foot, alors qu'elle était admise en Italie grâce à une plus grande souplesse juridique. Nouvel intérêt dans le sens des arrivées, l'OM s'intéresserait à Manu Garcia, c'est un joueur qu'on connaît en France puisqu'il avait joué à Toulouse il y a deux saisons, c'est un milieu offensif de 23 ans qui est sous contrat avec Rijon, avec qui il a joué en D2 Espagnol cette saison. L'OM fait partie des prétendants parmi d'autres clubs comme la Sociedad, le Betis ou encore Aston Villa, pas sûr que le joueur soit une piste prioritaire pour Longoria qui s'intéresse à beaucoup de joueurs probablement plus intéressants. Au poste de latéral droit, l'OM pisse Daniel Vass d'après la Cadena Serre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est un joueur danois de 32 ans qui est très expérimenté, international et qui compte plus de 500 matchs en professionnel, il est estimé à 7 millions d'euros et il lui reste un an de contrat avec Valence, c'est un joueur que Longoria connaît bien pour avoir travaillé au club espagnol entre 2018 et 2019, d'après la source le joueur aurait refusé un départ au Sporting Portugal après avoir appris l'intérêt de Marseille, le Sporting était même carrément proche d'un accord avec Valence autour de 2 millions d'euros, une somme relativement sobre pour un joueur qui pourrait être une super doublure au poste de latéral droit, et qui est aussi un très bon tireur de coup franc, on se souvient encore de son passage à Evian à l'époque qui avait été très remarqué. Dans le dossier Lirola, on a appris aujourd'hui le départ de Gennaro Gattuso qui devait devenir le nouvel entraîneur de la Fiorentina, l'ancien milieu de Milan voulait absolument conserver le latéral au sein du club, un départ du coach italien pourrait rebattre les cartes alors qu'on sait que Lirola veut rester à l'OM et que la direction veut aussi le conserver absolument. Pour Almada, TNT Sport indique que Sergio Rapizarda, le président de Vélez, a affirmé n'avoir reçu aucune offre pour Almada, le joueur est lui bien d'accord pour rejoindre l'OM, mais le dossier traîne un petit peu en longueur même si on sait que Longoria veut le recruter absolument, ce serait d'ailleurs une excellente recrue au vu de son potentiel, les clubs argentins sont en difficulté financière et devront vendre sans pouvoir être gourmands comme en temps normal. On va maintenant parler d'une rumeur qui a fait pas mal de bruit ces derniers jours, d'après Devrim Senghi, l'OM serait prêt à faire revenir Luis Gustavo au club, le joueur serait trop cher en salaire pour Fenerbahce et l'OM ferait partie des prétendants. Pour donner mon avis sur cette rumeur, elle me paraît assez peu probable, puisque pour une année zéro, comme ils aiment le dire au club, le but n'est pas non plus de faire revenir nos anciens joueurs. Faut rappeler aussi que Luis Gustavo, il est plutôt jeune, son passage était plutôt bon à l'OM avec une très grosse saison 2017-2018, la saison d'après c'était quand même beaucoup moins bien avec un replacement en défense centrale bien trop fréquent, alors que ça devait être que pour dépanner à la base. Le joueur, lui, était parti parce qu'il se disait fatigué et que le projet ne lui convenait plus. A priori, en Turquie, le joueur n'était pas dans les plans de la légende Emre Bellozoglu, qui était devenu coach par intérim du Fener. D'après Football Club de Marseille qui relaie Turc Football, Lucien Favre, futur coach du club turc, pourrait compter sur lui dès son arrivée. Autre élément qui, selon moi, jette encore un doute sur cette piste, les médias ont souvent tendance à lancer la rumeur d'un retour dans l'ancien club du joueur dès qu'il est annoncé sur le départ. On a eu l'exemple avec la rumeur d'un prêt de Bounassar à l'OM après une saison compliquée avec le Bayern. C'est souvent un petit peu la solution de facilité. Après, sportivement, Gustavo serait toujours important pour le club en sentinelle, et pour amener son expérience, mais est-ce que c'est forcément la meilleure solution ? Je ne suis pas forcément sûr de ça. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM, les amis. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !